Pour connaître un bateau, il faut d'abord le voir hors de l'eau et entamer un contact physique intense que l'on appelle plus communément carénage. C'est là que la communion d'un matelot avec le raffio commence. Alors, plongeons ! Je voulais vous parler de cette coque que l'on a grattée pendant le chantier. Ces différentes couches de peinture, empreintes du temps, me font déjà voyager. Qui les a grattées avant moi ? Qui a passé le pinceau ? Qui a pu prendre soin de ce bâtiment ? C'est un voilier centenaire. Il a eu six nationalités différentes et traversé deux guerres mondiales. Alors, quand on sait l'écouter, il en a des choses à raconter. Il s'est échoué dans une baisière, il a coulé dans un port, accueilli des célébrités, échangé de noms au fil des années et des propriétaires. On raconte aussi qu'un esprit de qui, lui, s'y promène la nuit. Mais chut, tout être a le droit à son jardin secret. Il a été construit en Allemagne pour participer à des régates, naviguer à bord, c'est l'éclate. Mais ça, je n'y savais encore rien. Mais j'avais l'intuition que ça commençait bien entre nous. Le grattage journalier est devenu une transe, un air d'aventure. Quand on a un, qu'il est encore amoureux, du coup, c'est cool. Parce que sinon, je me disais que, par exemple, on allait être bloqués, là, avec gratter la coque. Il faut quand même que le lin qui sèche, je pense, une bonne, au moins 3-4 jours, quoi, avant de grutter. Sinon, on ne sera pas assez qu'à coeur. Je filme. Donc, salut, je vous présente. Je me suis abandonnée à lui, psychiquement et physiquement, jusqu'à connaître ses trous les plus minuscules, ses lignes et ses formes. Nous ne faisions plus qu'un. Qui voient des formes et des tableaux abstraits. Ses effluves d'antifouling me collent à la peau. Je deviens bleue, noire, presque verte. Je suis petit à petit le skiff. Je suis la coque. Je caresse le monde et ses océans. Je pèse 50 tonnes et mesure 28 mètres hors tout. C'est pas mal.